La TV segmentée reposition de BucTV.com au centre du jeu dans l'écosystème publicitaire. On constitue un catalogue avec beaucoup de segmentations. Ce qui, in fine, est ce que les chaînes reçoivent, c'est un ensemble d'identifiants associés à une segmentation. Il a fallu présenter le modèle économique aux différentes régies. Soulagement pour tout ce temps passé à discuter. Effectivement, à la fin, quand c'est signé, on est content. C'est Asimah Ijo. Je suis chef de projet Data à la direction Stratégie. C'est vraiment l'or noir, je dirais, la Data. C'est aussi pour ça que les opérateurs se lancent sur ce marché, parce qu'on sent qu'il y a une vraie demande. Les annonceurs vont demander de cibler des fans de football, parce qu'il y a un événement en particulier. Ça va les aider à cibler les clients qui les intéressent, de ne pas cibler tout le monde, alors que dans le lot, il y a des gens qui ne vont pas être intéressés par le football. C'est vraiment l'enjeu de demain. De plus en plus, on va être dans la personnalisation. Là, on va voir toutes les données qu'on collecte. Si on prend cette ligne-là, ce qu'on voit, c'est un client. On n'a pas le nom et le prénom, c'est juste un identifiant avec un usage. Qui a regardé YouTube de 9h23 et 16 secondes à 9h48. Toutes ces informations d'usage, comme je le disais, nous permettent de calculer ensuite des segments. Ici, c'est tous les segments qui sont envoyés quotidiennement aux chaînes. On a des segments, par exemple, de TV réalité. Quand on a un zéro, ça veut dire que le client ne consomme pas du tout. Et ensuite, un, deux, trois, ça va être un peu moyennement ou beaucoup. Je te dirais que c'est simple, mais moi, je suis dedans tous les jours. C'est un sujet de diversification pour Bictelecom. Donc, effectivement, c'est nouveau. Mais ça va continuer, ça va grossir. En tout cas, on en revient. Ça mobilise beaucoup de monde, ce sujet. Quand on a commencé à parler de la data et comment on la mettrait à disposition des chaînes, là, on a commencé à réfléchir à un data modèle et comment on devrait structurer nos données pour les mettre à disposition. Quand on le lit comme ça, on a l'impression que c'est très, très simple. Mais effectivement, c'est toute la donnée qu'Assina a préparée. Nous, on doit l'ingérer différemment et pouvoir lui donner un nom qui soit très lisible dans notre outil. On constitue un catalogue avec beaucoup de segmentations. On les a identifiés en amont. Ces segments, on va les définir, on va les croiser. Et ensuite, on va les transférer. Donc, ce qui, in fine, est ce que les chaînes reçoivent. C'est un ensemble d'identifiants associés à une segmentation. Après, oui, pour pouvoir lancer les services, il faut des contrats. Donc, ça, c'était le travail qu'on a fait avec les achats. Effectivement, il a fallu présenter le modèle économique aux différentes régies, le négocier avec elles dans une première phase et ensuite travailler sur un modèle de contrat complet qui allait sceller l'accord entre nous et les régions. Mais c'est des contrats, finalement, assez simples. Et puis, on sécurise quelques sujets un peu importants, les données personnelles pour ne pas les citer. Quand on a eu France TV, Canal+, et M6 qui ont validé, là, on s'est dit, c'est parti. Soulagement pour tout ce temps passé à discuter. Effectivement, à la fin, quand c'est signé, on est content. Voilà, le petit cadeau. Après, la signature du premier contrat. Merci, Fier. Jolie bouteille. Magnifique. Finalement, je pense qu'on la garde en souvenir. Comme ça, ça nous rappelle les bons moments. Techniquement, tout est prêt. Juridiquement aussi. Au niveau contractuel, tout est signé. Nous pouvions nous lancer dans le grand bain, c'est-à-dire lancer le service de télé segmenté sur la France entière. Sous-titrage Société Radio-Canada